Chaotique sur le terrain, le début de saison de Nice l'est également en interne selon nos informations. Lucien Favre s'agace du Mercato des Aiglons, lui qui attend encore plusieurs renforts et ne souhaitait pas la venue de Ian Moody. Lucien Favre est agacé par le Mercato niçois. Les manques ciblés à son arrivée ne sont toujours pas combats. Les postes de latéral gauche, héliés et attaquants de pointe sont prioritaires et l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund s'impatiente car à une semaine de la fin du Mercato, ses postes sont toujours vacants. Les derniers résultats et les performances décevantes ne font qu'ajouter de la tension et de la pression sur les épaules de Lucien Favre. Plus grand que plus grand que les infos Mercato en direct Favre ne voulait pas Ramsey ses désaccords avec Ian Moody sont nombreux et ils regrettent que les dossiers de cet éphémère conseiller sportif soient étudiés avec plus de considération que les siens. Le cas d'Aaron Ramsey en est le parfait exemple, Favre ne voulait pas mais Moody a fait en sorte de l'avoir. Preuve du manque de profondeur dans l'effectif niçois, Lucien Favre s'oppose au départ de Flavius Danilioch, approché par des clubs de Serie A, tant qu'il n'a pas de remplaçant. Son retour à LOGC Nice a été motivé par la présence des Ineos et de son importante surface financière. Plus les jours passent et la fin du Mercato approche, plus Lucien Favre se rend compte qu'il ne dispose pas des moyens de ses ambitions. Lui qui visait le podium du championnat, dès la saison prochaine, se freine désormais dans ses déclarations. Il est conscient que la mission sera plus périlleuse qu'il ne le pensait. D'autant que son discours et ses longues séances d'entraînement ne font pas l'unanimité au sein du bestiaire. Il y a même des remous au sein du staff niçois qui ne s'entend pas sur toutes les décisions prises sur le banc de touche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501